... Bienvenue à cette édition sur la RT Niger. D'abord, les titres qui constituent ce journal-là. Les productions de la Cominac et de la Somaï sont aux arrêts depuis hier à 1er janvier. Deux versions sur les raisons de cet arrêt. Précision dans un instant. Les institutions de la République et les membres du gouvernement ont présenté leur vœu au président de la République. C'était au palais de la présidence. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. A l'occasion du nouvel an 2014, le président de la République a prononcé un discours pour formuler les vœux de circonstances à toute la nation nigérienne. Comment l'opposition politique accueille ce message du nouvel an ? Éléments de réponse dans ce reportage de Issa Hamidou Mayak. Parce que justement décliné à l'occasion du nouvel an 2014, beaucoup s'étaient attendus à ce que le président de la République fasse effectivement la part belle aux vœux, ou tout au moins à ce que le président de la République mette un point d'honneur en les évoquant d'une manière particulière. Malad n'appris à ceux-là qui ont estimé cela de la part du président de la République, car de vœux il n'en est nullement question, ni à l'entame du message, ni dans le corps profond du texte, mais seulement, seulement en toute dernière partie de l'allocution. Et lorsque le président de la République s'y consacre à ce niveau, c'est de tout haut que toute l'opposition politique nigérienne se sente cueillie à froid. Vous avez suivi ce à qui il a présenté le vœu. Je ne fais pas de commentaire par rapport à ça. Les Nigériens tireront les conclusions, mais je dirais que le président de la République, excusez-moi, a manqué d'élégance à l'égard de l'opposition. Parce que l'opposition c'est une part intégrante de la République et lorsqu'il présente, comment on appelle ça, deux vœux, je pense que son vis-à-vis, c'est le chef de l'opposition, il doit lui présenter deux vœux. Pas donc une pensée en direction de l'opposition politique nigérienne ? Pas un seul vœu du président de la République à l'endroit de cette frange singulière de la société nigérienne. Mais cela n'est pas pour dévier l'opposition de toute sa vigilance au point de ceinture à ce niveau exclu. Il s'agit avant tout d'un message destiné à toute la nation nigérienne. Une composante par contre de cette nation nigérienne, l'opposition ne se sent nullement froissée, pas sur manque de considération du président de la République. Au contraire. Je suis nigérien, le message s'adresse à tous les Nigériens, mais j'avais eu le sentiment qu'ils ne sont pas en présence d'un message de présentation de vœux, mais j'avais l'impression que nous sommes en présence d'un discours programme ou même d'un discours annoncé à une campagne électorale. Ce que le président de la République a eu à faire, personnellement, j'étais très déçu. Là où beaucoup se sont trompés en espérant des vœux, tous les vœux les meilleurs du président de la République à l'occasion du Nouvel An 2014, et peut-être même rien que cela pour rester collé à l'occasion, bien d'autres ont eu par contre raison de croire que le président de la République, friand des chiffres, allait encore et toujours rester dans sa logique de chiffres. C'est sa façon à lui, président de la République, de se voir éloquent et à l'opposition de se forger une idée précise sur un tel état de comportement. À travers cette mythomanie, à travers cette attitude à dire ce qui n'est pas conforme à la réalité, à travers véritablement des promesses qu'il ne peut pas tenir. C'est ça le drame. Et c'est cette attitude narcissique qui les caractérise. Je pense qu'il est nécessaire qu'ils puissent faire appel à des puissants analystes pour leur dire comment ils doivent se comporter. Dans cette appréciation des chiffres fournis par le président de la République, on en apprend assez sur l'état de la nation nigérienne. Mais comme le dit l'adage, vérité au-delà des Pyrénées, mensonge en dessous. Comme quoi, il n'y a pas à attendre un signe quelconque d'approbation au niveau de l'opposition politique concernant les hauts faits mentionnés par le président de la République. Cet mal salarié, qu'est-ce qu'il a alors dit ? Ce n'est pas ce qui est donné aux fonctionnaires. Il fallait faire l'état de lieu à la présidence et à la primature. Ce qui se passe en termes de conseillers et en termes de chargés de mission. Ce qui n'apporte aucune plus-value en ce qui concerne la gestion économique de ce pays-là. Eux-mêmes ne connaissent pas le nombre de conseillers et de chargés de mission qu'ils ont nommés. Ils ne le connaissent pas. Et ces gens-là, aujourd'hui, il y a certaines régions de ce pays où chaque famille a un chargé de mission ou un conseiller du président de la République ou au niveau de la primature. Je dis, chaque famille, c'est ça qui amplifie la masse salariale, ce n'est pas les fonctionnaires nigériens, s'il vous plaît. Même s'il y a des choses à relever, quant à la forme, le style et le temps du discours du président de la République, nous laissons volontiers ce soin aux grands mairiens pour s'y pencher. Il y a des choses sont à dire. Présentation de vœux de nouvel an au président de la République, Issoufou Mohamadou. Il a reçu les vœux des institutions de la République et des membres du gouvernement. C'était au palais de la présidence. Le compte rendu avec Hassan Saleh Moustapha et Sadou Domi. Les chefs d'institutions, les membres du gouvernement et les députés nationaux les étaient tous au palais de la présidence c'est jeudi au deuxième jour de l'année 2014. Ils ont tous fait le déplacement pour présenter leurs vœux de la nouvelle année au président de la République, Issouf Mohamadou. C'est l'occasion pour nous de souhaiter à tout le monde nos meilleurs vœux de santé et puis pour notre pays, la paix, la sécurité et vraiment la prospérité. On profite de l'occasion également pour présenter les vœux à la presse qui joue un rôle important dans le fonctionnement des institutions. Je souhaite à tous les vœux de santé, de prospérité, de la paix à tous les Nigériens parce que sans la paix il n'y a pas de développement. Je profite de cette occasion pour ma part pour adresser mes vœux les meilleurs à l'ensemble des travailleurs de la presse nigérienne tant du secteur public que privé. Je formule également le vœu que l'année 2014 qui commence soit une année au cours de laquelle nous allons tous œuvrer ensemble pour consolider les acquis. Parce que, contrairement à une idée qui a été répandue, en 2013, le Niger n'a pas reculé en matière de liberté de presse. Le Niger a gardé toujours une position très très enviable dans le classement établi chaque année par rapportant sa frontière. Nous sommes le quatrième pays africain le plus respectueux de la liberté de la presse. Occasion saisie pour les membres du gouvernement, les élus nationaux et l'entourage du président de la République de lancer un appel au patriotisme à l'ensemble de la population nigérienne. C'est vraiment un appel à la cohésion nationale. Et vu le contexte également du déficit de la saison pluviale, également un appel à la solidarité nationale. pour construire notre pays. Le premier appel c'est le civisme. Parce que s'il n'y a pas de civisme aussi, les citoyens ne peuvent pas vraiment jour de son plein épanouissement. Il faut qu'il y ait le civisme, n'est-ce pas, qui va nous amener à respecter tout ce que nous avons de bien pour notre pays. Le respect du bien commun. Mais aussi, comme j'ai dit, participer à la consolidation de la paix, c'est important. 2014, c'est l'année de l'éducation. Donc je souhaite à tous les scolaires du Niger de passer une très bonne année scolaire. Je voulais que la classe politique se ressaisisse par rapport à son comportement. Quand Allah prend son choix sur X, il faut respecter le choix d'Allah. Sinon, tu vas droit dans le mur pour casser le nez et les dents. Donc, quand Issou Mahamad a été vaincu plusieurs fois, il s'est toujours rétracté. Quand il y a des choses à dénoncer, il les dénonce. Mais il n'a jamais cherché un seul instant à déstabiliser qui que ce soit. Donc il faut que la classe politique se ressaisisse, laisser le président Issou travailler, finir son mandat et après, on y va pour les élections futures. Nous avons des perspectives heureuses dans ce pays. Nous avons une économie en croissance. Nous avons des perspectives de production de richesse et d'amélioration des conditions de vie. Je voudrais que l'ensemble des Nigériens comprennent que la perspective est heureuse et que nous devons travailler ensemble pour consolider la démocratie, créer les conditions de la sécurité et de la paix pour permettre à notre pays d'être un pays émergent. Pour Atour, le président de la République va recevoir les différentes couches socioprofessionnelles du pays pour leur vœu du nouvel an. La cérémonie de ce jeudi a permis au chef de l'État d'échanger longuement avec son ancien allié, le président de l'Assemblée nationale. Mahamoudou Issoufou et Hama Hamoudou ont échangé pendant plusieurs minutes. Imagine-t-on les discussions entre ces deux personnalités ont certainement porté sur la vie de la nation, notamment avec les récents événements politiques au Niger. Depuis le 1er janvier 2014, depuis Zer, les installations de la Kominak et de la Somaïr sont aux arrêts. Ainsi en ont décidé les sociétés qui travaillent sur ces deux sites d'exploitation d'uranium en Nigérien. Deux versions de faits autour de cette affaire. Précision dans ce reportage de Hassan Salim Mustafa. La compagnie mineure d'Akouta Kominak et la société des mines de la Somaïr, deux importants sites miniers du Niger dans le collimateur du géant du nucléaire français Areva. Depuis le 1er janvier 2014, les installations de ces deux mines d'exploitation d'uranium sont aux arrêts. Des arrêts des installations suite aux travaux d'entretien selon le secrétaire général du syndicat des travailleurs de mines Néno-Hinois. Oui, je confirme à ce qu'il y a eu l'arrêt de Somaïr, mais ce n'est pas ce que les experts pensent. C'est effectivement un arrêt qui n'était pas programmé puisque les sociétés pensaient qu'elles allaient s'entendre avec les autorités et relativement à la convention. Comme elle n'est passée, ils ont préféré faire l'entretien en janvier qu'ils devraient faire en Amérique. Donc, ce n'est pas un arrêt dû à la réalité aux problèmes qui se posent entre l'État du Niger et Areva. D'un problème technique, mais je ne peux pas vous dire avec 30 minutes que ça ne peut que rien. Donc, à vous comprendre, ces arrêts n'ont rien à voir avec la révision du contrat actuellement en cours. Ça n'a rien à voir. Les sociétés sont en train de vouloir passer ça comme étant le motif ayant précipité l'entretien. Or, il ne l'est rien. c'est la guerre psychologique. Vous, ceux qui sont sûrs, nous sommes prêts à produire. Si, ici et maintenant, on nous dit qu'il faudrait un temps de doulage, rassurez-vous qu'il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Cependant, au niveau du bureau exécutif national du syndicat des miniers et assimilés du Niger, l'on confirme que ces arrêts n'ont rien à voir avec l'entretien des installations, mais plutôt relatifs au bras de fer qui oppose depuis un certain temps l'état du Niger à Areva qui ne veut pas faire appliquer la loi fiscale de 2006. Au téléphone, Salif Oshibkou du syndicat des miniers et assimilés explique. Les responsables de l'entreprise nous ont appelés pour nous dire qu'ils arrêtent d'exploiter une prétexte qu'ils ne peuvent pas continuer à tourner des envies juridiques. Voilà, en quelque sorte, c'est ce que nous ont dit. Donc, nous savons qu'il y a ce problème de la loi minière de Mélitis, de son application de son intégralité à partir du 1er janvier 2014. Ils nous ont donné l'information, nous sommes transportés au niveau du gouverneur qui se trouve en visite avec le ministre des mines, nous avons saisi de la question et à son tour a cablé le premier ministre aussi qui se trouve à être aussi dans la région. Entre temps, le gouverneur nous a appelés pour nous dire que le premier ministre est saisi de la question et qu'il nous demande de rester à nos pauvres de travail et d'attendre. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. La seule chose que nous avons constatée c'est ce Siamat, c'est pour créer une sorte de discours dans l'esprit des travailleurs pour mettre les travailleurs au dos du gouvernement. Et ça, nous l'avons compris et je ne pense pas que si nous allons nous laisser faire. Il s'agit d'un problème de souveraineté de nos matières premières où nous ne pouvons être qu'avec le gouvernement du Niger. Nous sommes en train de contenir les travailleurs, en train de leur expliquer la situation. Tout le moment, il n'y a pas beaucoup d'inquiétude. Nous attendons. L'arrêt d'exploitation est lié au problème arrivant au gouvernement du Niger. l'application de la loi minière 2010. Alors que nous, le vendredi passés au conseil des ministres, nous avons su qu'il y a un décret qui a été pris en conseil des ministres pour combler ces vides juridiques-là. Donc, il n'y a aucune raison ou qu'il a dit que ces entreprises-là arrêtent l'exploitation. Ce qu'ils veulent mettre les travailleurs sur le dos du gouvernement pour faire comprendre que le travailleur c'est le gouvernement qui veut arrêter les installations. C'est le gouvernement qui veut fermer les installations. Alors que loin de sa faute, le gouvernement, nous savons ce que le gouvernement veut. Nous connaissons la loi, nous l'avons lignes, nous l'avons demandé des explications au plus haut niveau. Ils reviennent désormais aux autorités de la 7ème République de prendre leur courage en main pour défendre les intérêts du Niger devant Areva qui cherche à imposer qui voit sa loi au Niger. La fédération syndicale ACV Belgique, partenaire de la Confédération Nigérienne du Travail CNT, a fait un don d'appareil d'échographie au profit du Centre National de la Reproduction. La cérémonie de réception s'est déroulée ce matin en présence des membres de ACV en mission au Niger des responsables de la CNT, des représentants du ministère en charge de la santé publique et de celui de l'emploi. Souleymou Mounibarma et Cheve Guissot. Certains appareils décographient d'une valeur de 25 millions de francs CFA que la centrale syndicale ACV Wazen Dander de Belgique à travers la Confédération Nigérienne du Travail offrent au Centre de la Santé de la Mer et de la Reproduction. Ainsi, à travers cette donation, ACV Wazen Dander honore les engagements pris en novembre 2012. Nous avons un accord de partenariat depuis 2006 avec la CNT de Niger. Et dans le cadre de partenariat, au mois de novembre 2012, nous sommes venus avec 12 militants et militantes de l'ACV pour un voyage d'expérience. Pour voir, regarder, pour écouter, pour sentir, pour avoir une impression de la vraie réalité de l'Afrique en général, mais surtout sur les conditions de travail et des travailleurs et travailleuses de Niger. Et les gens qui sont venus, ils ont vraiment senti ce qui est ici. Ils ont aussi vu les défis. Et quand on est retourné, il y a quelques-uns de la groupe, et c'était surtout Hilde, qui malheureusement n'est pas chez nous aujourd'hui parce qu'elle est un peu malade, Hilde qui a pris dans la main pour un des défis qu'on a rencontré, et c'était l'absence ou le manquement des machines dans le cadre des hôpitaux. Elle a pris contact avec le directeur et le médecin d'une clinique à Saint-Nicolas en Belgique, elle a expliqué les besoins d'ici, elle a expliqué les problèmes, les difficultés et la direction était d'accord de faire un don pour vous aider. Présent à cette cérémonie, le directeur du cabinet du ministère de l'Emploi a félicité la Confédération nigérienne du travail qui vient ainsi en aide aux populations nigériennes grâce à la coopération syndicale. Ce geste d'ACV à l'endroit du Centre National de la Reproduction se joint aux préoccupations du gouvernement du Niger qui ne cesse de vrai pour le bien-être des populations a dit le directeur du cabinet du ministère de la Santé Publique. Nous accueillons avec une grande joie cet important soutien de votre organisation syndicale. cet exemple de solidarité à travers votre partenaire dénommée la Confédération nigérienne du travail démontre un point douté au-delà des missions traditionnelles du syndicat c'est-à-dire la défense des intérêts matériels et moraux de ces adhérents la mission sociale occupe aussi une place de choix dans vos priorités. Par cet acte très important notre plan de développement sanitaire de 2015 se trouve ainsi raffermé dans son exécution. En effet en nous aidant vous aidez le peuple nigérien en nous aidant le peuple nigérien vous contribuez à la mise en oeuvre du programme de la Renaissance. L'appareil offert par la centrale belge ACV Wazendender partenaire de la CNT est déjà opérationnel dans la salle d'échographie du Centre National de la Reproduction au grand bonheur des patientes. D'autres activités de ACV Wazendender et la CNT sont prévues pour se tenir en fin de semaine. L'identité syndicale vive ACV Wazendender vive Le projet École pour tous de la coopération japonaise à JICA a procédé cet après-midi au lancement des livrets paquets minimum axés sur la qualité de l'école primaire courterée du 5e arrondissement de Niame. Ces livrets constituent un outil didactique permettant d'améliorer l'apprentissage des scolaires. Le compte-rendu de Adam Soumana et Ibrahim Abdo. Améliorer la qualité de l'enseignement est l'un des soucis majeurs de la coopération japonaise au Niger. Un souci qui a conduit le projet Éducation pour tous à expérimenter le paquet minimum axé sur la qualité dont le lancement au niveau du 5e arrondissement de la capitale fait l'objet de la présente cérémonie. des livrets pré-mathématiques et mathématiques loués par différents acteurs de l'éducation et pour lesquels le représentant de EPTJK a bien voulu lever tout équivoque. Ce modèle est encore en expérimentation. Nous sommes en train de l'expérimenter à partir des écoles périphériques de Niame 5 et des écoles de l'IEB de Karma pour qu'à la fin de l'expérimentation nous aboutissions à des outils à des techniques et à des stratégies efficaces qui puissent permettre à nos élèves de mieux aborder leurs activités d'apprentissage. C'est dire qu'il n'est pas indiqué de substituer ces outils que nous amenons aux outils officiels qui sont dans les écoles. Je voudrais que tout le monde comprenne que c'est un appui qui puisse installer les bases fondamentales des apprentissages de façon à ce que nos enfants reçoivent une éducation de qualité. Ces livrets du paquet minimum axé sur la qualité il faut le souligner ont déjà fait l'objet d'une expérimentation l'année dernière dans certains établissements du pays. Procédant au lancement officiel de ces livrets le directeur général de la scolarisation a loué toutes les actions menées par la JICA pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement au Niger. Si JICA a choisi de vrai dans ce sens je crois que c'est un apport inestimable pour l'éducation nationale. pour l'enseignement en général et nous rejouissons de cette initiative qui a déjà fait des preuves à partir des interventions des différents communautés de gestion des établissements scolaires. s'en est suivi la remise officielle délivrée à l'école primaire courterée du 5e arrondissement de Niamey. Ainsi les jeunes scolaires de cet établissement disposent désormais d'un outil d'apprentissage leur permettant sans nul doute d'améliorer leurs résultats scolaires. Les habitants du quartier Gamkali appellent au secours ils payent cher les conséquences des déchets toxiques versés par une usine de la place. Le reportage de Youssouf Omar et Aboubakar Souleymane. Gamkali zone industrielle les habitants de ce secteur souffrent de problèmes respiratoires du fait de la fumée des déchets toxiques entassés par une usine implantée dans le quartier de la fumée qui rend leur vie très compliquée et la nomade c'est pourquoi ils appellent au secours. Écoutez comment ma voix résonne j'ai des problèmes respiratoires les enfants les vieux les hommes nous tous souffrons et la cause c'est juste derrière nous les déchets toxiques de l'usine du Raplast il faut vraiment nous venir en aide nous nous rends appétit fait il n'y a pas quelqu'un dans cette zone qui ne touche pas des comprimés on en achète à longueur de journée chaque fois pourtant ils se sont rendus physiquement chez les responsables de l'usine qu'ils pointent du doigt qui seraient responsables de cette situation d'après les habitants les responsables de la dite usine ont fait sourd d'oreille leur inquiète est restée sans suite nous avons été voir la patronne de l'usine du Raplast pour qu'elle prenne des dispositions par rapport à ses déchets polyants elle nous a dit que ça ne la regarde pas et que son usine paye la mairie pour ramasser les déchets pour raison d'équité nous avons voulu avoir la version des responsables de l'usine citée par les habitants de ce quartier mais selon un des agents qui nous a reçu la patronne est souffrante elle ne peut pas nous recevoir ce même agent bombe la poitrine pour nous dire si vous citez notre usine dans votre reportage nous allons vous poursuivre nous ne sommes pas les seuls à y verser des déchets à nous de lui répondre nous ne faisons que notre travail et puis du sport la fédération nigérienne des sports et qu'elle sera organisée hier une course épique à l'occasion du nouvel an c'était en présence du ministre des sports et de plusieurs passionnés du cheval le compte rendu d'Ibrahima Tekiré et Sadoudou pour sa première course de l'année 2014 la fédération nigérienne des sports et qu'elle sera tenue en haleine les passionnés de la course épique sur trois distances 1200 mètres 1400 mètres et 1600 mètres présent à la manifestation le ministre de la jeunesse et des sports a apprécié et encouragé les membres de la Fénisec pour le développement de la passion du cheval dans notre pays lors de ma prise de fonction j'ai dit à toutes les fédérations que je suis aux côtés de ceux qui veulent réussir et ma foi depuis cinq mois que je suis à la tête de ce ministère j'ai accompagné toutes les fédérations qui ont démontré une bonne volonté de réussir c'est ainsi qu'en ce qui concerne la fédération nigerienne de course épique leur dernière sortie avant celle-là était à Ottawa au mois de décembre nous avons d'abord envoyé notre directeur de cabinet nous représenter compte tenu de nos empêchements mais nous avons également participé donc à la réussite contribué plutôt à la réussite de ce grand événement qui était la coupe du président de la République du Niger aujourd'hui nous sommes également présent présent pour apporter notre soutien le soutien du gouvernement et du président de la République ainsi que de celui du premier ministre pour dire à la fédération nigerienne de course épique que le cheval fait partie de nos traditions après avoir évité après avoir évité le virus de la diffusion la Fénicec a promis de resserrer les rangs en 2014 puisque nous demeurons l'année avec succès cette année va être aussi une année de course de valorisation du cheval musérien parce que c'est ça la mission de la fédération ces courses entrant dans le cadre du nouvel an augurent une saison 2014 riche en compétition à l'hypodrome international de Niamé voilà chers téléspectateurs ainsi se referme à cette édition sur la RT Niger merci de l'avoir suivi merci de l'avoir suivi merci de l'avoir suivi